Musique Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans le cadre de la team Yes We Craft Cette fois-ci sur le thème Anatomy Et pour ce thème j'ai choisi de vous montrer comment réaliser un oeil de dragon Donc on va commencer le tutoriel par déjà comment réaliser l'iris de l'oeil de ce dragon Pour ceci vous aurez besoin d'un moule Pour commencer, pour réaliser l'iris de l'oeil du dragon J'ai pris un moule à cabochon J'ai utilisé de la Fimo liquide Là vous me voyez remplir plusieurs moules parce que j'avais fait différents tests avec différentes encres J'ai choisi les encres Pigment Isink Pour tenter de faire différentes couleurs d'iris Alors vous prenez vos encres, vous allez les mélanger à la Fimo liquide Comme vous pouvez le voir, ces encres se mélangent très bien à la Fimo liquide J'adore ces encres et les effets qu'elles peuvent faire et les utilisations qu'on peut faire aussi avec Donc vous prenez un petit instrument, vous mélangez bien vos encres à la Fimo liquide Et ensuite, vous n'avez plus qu'à passer votre moule au four Pour pouvoir ensuite récupérer la pièce Dont on va se servir pour l'oeil de dragon Une fois vos pièces refroidies On va pouvoir venir récupérer les demi-sphères Comme vous pouvez le voir, le résultat est assez sympa Selon les différentes couleurs Et on va pouvoir donc attaquer le tutoriel de cet oeil de dragon Pour ce tutoriel, j'ai utilisé la Primo Accent numéro 5135 Qui est la Rose Gold Glitter C'est une nouvelle pâte Que j'ai beaucoup aimé de par sa texture et sa couleur Alors vous allez prendre un morceau de pâte L'étaler, prendre un emporte-pièce rond et former un rond Vous choisissez la couleur d'iris que vous souhaitez utiliser pour réaliser votre oeil J'ai pris un petit peu de peinture acrylique et un pinceau Pour former le dessus de l'oeil J'ai utilisé de la peinture acrylique Mais vous pouvez utiliser un feutre Un feutre indélébile de couleur noire Ensuite je vais venir placer l'iris au centre du rond Je vais réaliser deux boudins Que je vais venir placer de chaque côté de l'iris Pour pouvoir le bloquer et commencer à donner la forme de l'oeil Vous ajustez bien vos boudins en pinçant légèrement En appliquant bien au niveau de l'iris Au niveau de la pastille en fimo liquide Avec un petit instrument, je vais venir donner un petit peu de profondeur à l'oeil Je vais reprendre encore un morceau de pâte Reformer un boudin pour mettre sur le dessus de la première paupière Alors à cette étape, je vais découper une paille que je vais couper en deux Avec un ciseau fin à pointe, je viens pincer le boudin supérieur au-dessus de la paupière Pour réaliser comme des écailles Je vais venir habiller le dessous de l'oeil avec un morceau de pâte Pour redonner un petit peu d'épaisseur sous l'oeil Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la pâte sculptée est vraiment très agréable à travailler J'aime beaucoup ces nouvelles pâtes Je fais un léger retour sous la paupière Pour réaliser les écailles, je vais utiliser un tout petit emporte-pièce à piston Je vais étaler la pâte et donc je vais créer comme ça plusieurs pièces Parce qu'il va en falloir quand même pas mal pour pouvoir réaliser les écailles du dragon Et je vais venir superposer les petits ronds comme ceci les uns par-dessus les autres En appuyant légèrement sur la base du cercle Pour pouvoir y déposer par-dessus une autre petite pastille Pour ne pas que les écailles soient trop grosses Donc je fais un premier retour Et je vais venir déposer un deuxième rang En superposant les pastilles comme ceci Les unes en dessous les autres par-dessus les autres Et je vais faire la même opération sur le dessus de l'oeil J'appuie légèrement sur les pastilles pour bien donner la forme des écailles Et pour aplatir légèrement les écailles Je réalise la même chose sur le dessus de l'oeil A présent je vais utiliser la demi-paille qui a été coupée dans sa longueur Et je vais venir texturer les paupières haut et bas du dragon A présent je réalise de toutes petites boules Pour mettre tout autour, sous la fin, sous la paupière du dragon Pour lui donner un effet reptilien Pour ce tutoriel je me suis inspirée de photos de lézards Et de crocodiles et de serpents Je creuse un petit peu la paupière supérieure Car je vais venir y déposer des demi-sphères que je vais couper à la paille Vous prenez un morceau de pâte aplati assez finement Soit la machine à pâte ou au rouleau Et avec la paille vous allez venir comme ceci tout le long Créer un effet de dentelle Et on va venir récupérer les demi-sphères Pour venir les déposer sur la paupière supérieure Pour venir les déposer sur la paupière supérieure Sous-titrage ST' 501 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 Je vais alterner les deux couleurs selon les endroits des différentes pièces, au niveau des écailles, au niveau des paupières. Je vais lui faire comme un maquillage à l'intérieur de l'œil en alternant les couleurs. J'ai réalisé cet œil de dragon en vue de customiser un carnet. Donc c'est pour ça que vous n'avez que la pièce de l'œil au niveau anatomie. J'espère pouvoir le réaliser dans quelques semaines pour pouvoir vous montrer le rendu. Une fois votre création terminée, une fois que vous avez coloré votre œil de dragon, il ne vous restera plus qu'à le passer au four, toujours selon les indications du fabricant. A 110 degrés pendant 30 minutes. Musique Musique Voilà pour ce tutoriel sur le thème anatomie. Dans le cadre de la team YesWeCraft, j'espère qu'il vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à partager si jamais ce tutoriel vous a plu. Et si vous réalisez ce tutoriel, n'hésitez pas, si jamais vous le postez sur Instagram ou sur Facebook, à mettre le hashtag TeamYesWeCraft. Musique Musique Surtout n'hésitez pas aussi à aller voir toutes les autres vidéos de la team. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. Je vous mettrai aussi certains liens sur les matériaux utilisés en barre d'infos. Donc surtout, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Musique Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Team YesWeCraft. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur la chaîne les lundis, mercredis et vendredis. A bientôt ! Musique 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 Musique